Et bien voilà, ici nous nous trouvons dans, je vais appeler ça mon laboratoire, c'est l'endroit où je fabrique mes émeaux. Dans les fûts que vous avez ici, ce sont toutes les matières premières, ce sont toutes des matières premières différentes, que je vais mélanger suivant des proportions que nous avons, chaque potier a sa petite alchimie de ses émeaux. Mais disons que la base reste toujours le même, vous avez du felspate, du caolin, de la silice, et d'autres de la creille, on va tout mélanger ensemble, suivant des proportions comme je viens de le dire, ça va passer dans le moulin à galets, le moulin à galets ce sont tous des galets à l'intérieur qui va mélanger intimement tous les ingrédients pour qu'ils ne fassent plus qu'une seule masse avec de l'eau, et quand c'est fait on arrive à avoir la base de l'émail, la base de l'émail, c'est un émail transparent, il n'est pas coloré, il va juste être le support de l'oxyde colorant. Et puis vous avez toute une série d'oxydes, je vais les ajouter, on peut les ajouter entre 2% et 10%, et à ce moment-là on va commencer à jouer dans les teintes. Vous avez le rutile par exemple qui va donner des effets dans le blanc, vous avez de l'oxyde d'éthagne qui lui donne le blanc et va opacifier l'émail. Et puis vous avez d'autres oxydes, les oxydes métalliques, vous avez l'oxyde de cobalt qui donne du bleu, vous avez l'oxyde de chrome qui va donner du vert, et l'oxyde de cuivre qui peut donner du rouge, suivant la cuisson que vous avez. Donc la composition de l'émail est en fonction du type de cuisson que nous avons. Il faut compter la température et il faut regarder aussi si c'est un four en réduction ou oxydant, parce que les teintes sont complètement différentes d'un à l'autre. Lorsque l'émail est prête, on va à ce moment-là dans la salle d'émaillage, ou soit qu'il est mis par pistolet quand la pièce est complètement unie, donc à l'air comprimé, ou alors c'est les pièces décorées uniquement au pinceau. C'est la décoratrice qui au pinceau va choisir ses couleurs et va décorer le pot. Elle le décore comme elle a envie aussi, suivant les teintes qu'il lui semble. Elle laisse libre cours aussi, elle, à son art.